Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf, merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est soit cool au maïc et dans cette vidéo, je vais vous présenter deux glitchs sur Fortnite chapitre 3 saison 1, qui vont vous permettre d'experer en illimité très facilement et très rapidement. Alors pour réaliser ces glitchs, il faudra se rendre dans le mode créatif de Fortnite, ensuite vous allez près d'une console et là vous allez rentrer le code que je vais vous dire. Donc le code c'est 3 8 9 0 9 5 5 5 6 2 9 0 et là vous mettez point d'interrogation V égale et là vous mettez la version 91. Très important, mettre la même version que moi, sinon le glitch ne fonctionnera pas, parce que le glitch que je vais vous présenter ne fonctionne que dans la version 91. Donc très important de noter le même code que moi, qui sera aussi en description et en commentaire épinglé. Les deux codes seront en description et en commentaire épinglé pour ceux qui veulent. Alors quand la map est chargée, vous rentrez dedans, le jeu va vous proposer de soutenir un créateur, donc si vous voulez me soutenir, vous pouvez en appuyant sur triangle et en mettant le code SCM en minuscule ou en majuscule, bien entendu ce n'est pas obligatoire, mais ça soutient à mort la chaîne, donc merci à tous ceux qui le font. Alors quand vous avez noté le code, ce que vous faites, c'est que vous appuyez sur carré pour lancer le jeu et là il va falloir construire exactement là où je vais construire. Donc c'est à côté du bouton qui est à côté de la cabine d'un téléphonique, ouais. Donc le petit bouton qui est juste là, vous allez construire à côté. Donc vous allez construire trois rampes, voilà trois rampes, un, deux, trois, ensuite un sol, ensuite vous allez sur la droite, vous construisez trois rampes, un, deux, trois, construisez un sol et ensuite vous allez sur la gauche et vous construisez trois rampes, un, deux, trois, et là vous construisez un sol. Donc là logiquement il doit y avoir un petit bouton qui n'apparaît pas, donc, ah si il est là. Ok, le bouton il n'est pas là, mais il est de l'autre côté, il est juste ici. Donc vous allez devoir appuyer sur ce bouton pour interagir, voilà, vous appuyez dessus et là ça va faire apparaître des boutons qui sont juste ici. Donc là il y en a un, deux, trois, quatre, cinq si j'ai bien compté. Déjà je gagne des XP. On était niveau 86, on avait 12 000 XP, enfin voilà, je gagne déjà des XP. Je ne sais pas exactement à combien d'XP j'ai commencé, mais bon bref, ce n'est pas grave. Normalement les deux glitchs que je vais vous présenter, ce sont les deux meilleurs glitchs qui tournent actuellement tous les jours. Il y a des mises à jour dessus, bien entendu, tous les jours je vous fais une vidéo dessus pour vous montrer la nouveauté de la map. Donc comment réaliser le nouveau glitch, parce qu'il est mis à jour tous les jours. Et pour moi, ce sont les deux meilleures maps actuelles pour gagner des XP. Après il y a une troisième map, mais elle n'arrive pas souvent, où je n'ai pas forcément le temps de la faire. Mais bon, ce n'est pas grave, on va passer à le sujet. Donc là on est niveau 86, il nous reste 12 000 XP avant de passer niveau 87. Donc là je vais appuyer sur le bouton pour voir combien ça va me rapporter. Il y a exactement cinq boutons. Hop, j'appuie dessus, j'appuie dessus. Ok, donc là ça donne 1 000, 2 000, 3 000. Après je ne sais pas si ça correspond vraiment aux XP que je prends, ce qui est affiché. De toute façon on verra bien, on va appuyer plusieurs fois. 3 000, 3 300, ouais. Hop, on continue. Là j'ai l'impression que ça ne s'affiche plus. Donc déjà on peut voir que je l'ai déjà passé à un niveau. Là ça n'a plus l'air de s'afficher. Donc on va regarder. Donc j'ai bien effectivement passé à un niveau. J'étais à 36 000 XP si je ne me trompe pas. J'ai pris 40 000 XP plus ou moins. Si je ne me trompe pas, excusez-moi. Si je me suis trompé. Mais voilà, plus ou moins 40 000 XP. En appuyant sur 4, 5 boutons, en quelques secondes vous le faites. Là je pense que si j'appuie dessus peut-être que je regagne des XP. On va tester. On va appuyer plusieurs fois dessus pour voir si je regagne des XP. Et non, je ne gagne pas d'XP. Donc ce que vous faites, c'est que vous allez retourner dans Options, puis retourner à l'accueil. Ensuite vous retournez dans la map et vous refaites le glitch si vous voulez farmer les XP avec cette map. Mais là je vais vous montrer un autre glitch. Donc sur une autre map, la deuxième map. Alors, le code c'est 472910. 2 2 9 0 7 1. Là vous ne mettez pas en interrogation. V égale 71. Euh 61, excusez-moi. 61. Voilà, pour la version 61. Je me suis trompé dans le code apparemment. Effectivement, je me suis trompé dans le code. Donc je recommence. 4 7 1 8. Effectivement, je me suis trompé de code. De 2 avec la proposition qu'ils m'ont fait. J'ai cru que c'était le bon code. Mais non, ce n'était pas le bon code. Donc le code c'est 471 8 2 2 5 4 2 8 1 3. Là vous ne mettez pas en interrogation. V égale 61. Bien évidemment, les deux codes seront en description et en commentaire épinglé pour ceux qui veulent. Voilà, voilà. Donc en attendant que l'île charge, vous pouvez tout simplement liker la vidéo, partager, vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. N'hésitez pas à commenter aussi la vidéo, ça fait extrêmement plaisir, ça aide pour le référencement sur YouTube. Donc merci à tous ceux qui m'aident. Alors ensuite, vous rentrez dans la map quand elle est chargée. Là aussi, ils vont vous proposer de soutenir un créateur. Donc si vous voulez m'aider et me soutenir, vous mettez le code créateur SCM en minuscule ou en majuscule, peu importe. Merci à tous ceux qui le font, ce n'est pas obligatoire. Mais je vous en remercie énormément. Alors ensuite, vous appuyez sur options et vous allez dans menu lancer le jeu. Quand vous êtes dans le jeu, il va falloir récupérer des armes. Donc les armes, elles sont à côté du code créateur juste ici. Moi, ce que je prends toujours, c'est les pistolets de chiméra, donc pistolets laser de chiméra. Je vais enlever aussi mon grappin qui ne me sert à rien. Hop, hop, et je récupère cinq armes de chiméra. Voilà, parfait. Ensuite, vous allez vous diriger vers le code créateur, comme je suis en train de le faire. Et là, vous allez construire trois rampes. Une, deux, trois rampes. Ensuite, un plat. Ensuite, à droite, vous construisez trois rampes. Un, deux, trois rampes. Ensuite, vous construisez un plat. Vous allez sur la gauche et vous construisez trois rampes. Un, deux, trois rampes. Et là, vous construisez un plat. Donc là, si je ne me suis pas trompé, logiquement, quand je vais arriver sur le plat, mon personnage aura une lueur bleue autour d'elle. Effectivement, donc ça veut dire que je ne me suis pas trompé. Donc c'est vraiment cette structure qu'il faut créer. Et ce que vous allez devoir faire maintenant, c'est vous placer au milieu de cette structure et faire deux émotes. Donc une émote, voilà, et une deuxième émote. Comme ça, ça va faire apparaître un petit bouton qui est juste ici, interagir. Donc il faudra impérativement interagir avec ce bouton parce que là, je vais vous présenter deux trucs. Il y a un glitch ici et il y a un autre glitch juste après dans cette même marque. Mais il faudra tous les deux, pour réaliser les deux glitchs, il faudra interagir avec ce bouton. Donc c'est très important. Vous interagissez avec celui-ci. Et là, le premier glitch consiste, comme d'habitude, à tirer dans le mur de gauche, le mur d'en face et le mur de droite. Donc c'est ce que je vais faire. Je suis niveau 87. Il me manque 72 000 XP avant le niveau 88. Donc on va tester ça. Hop. Je tire avec une arme. Avec ma deuxième arme. Ensuite, je vais tirer dans le mur d'en face. Voilà, voilà. Hop. Avec deux armes aussi. Et maintenant, je tire dans le mur de droite. Et je tire deux fois aussi. Et on va voir combien d'XP j'ai pris. C'est parti. Donc là, je suis niveau 87. 87, ouais. J'étais niveau... J'étais à... Désolé. Je suis un peu malade, en fait. Désolé. J'étais niveau 60... Il me manquait 71 000 XP. Là, il me reste plus que 21 000 XP. Donc j'ai pris 50 000 XP en très peu de temps. Voilà. En quelques secondes, j'ai pris 50 000 XP. Vous, c'est possible que vous prenez 100 000 XP, 150 000, 200 000. Il faut savoir que ce compte, il est niveau 87 uniquement grâce au glitch. Je n'ai jamais joué avec ce compte. Donc voilà. C'est assez avantageux. Et c'est pour ça, peut-être, que je gagne pas moins d'XP que vous. Vous en gagnerez. Donc là, je vais quand même tirer pour voir si je gagne encore des XP. Ensuite, je vous montre le deuxième emplacement de glitch où vous allez pouvoir tirer aussi pour gagner des XP. Donc là, je suis toujours à 21 000. On va tirer en face. On va voir si ça me rapporte des XP. Et je suis toujours à 21 000. Et là, si ça ne me rapporte pas. Et tout le dom, suspens, suspens. Je suis toujours à 21 000. Donc ce que vous faites, si à maintenant vous voulez refaire ces trois murs-là, soit vous relancez la partie en retournant à l'accueil. Ou soit vous, enfin non, ce n'est pas soit, vous devez faire ça. Vous devez retourner à l'accueil et retourner dans la barre puis recommencer le glitch. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer l'emplacement du deuxième glitch où vous allez pouvoir tirer. Et là, on va voir si ça va me rapporter beaucoup d'XP. Donc le deuxième glitch, normalement, c'est, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. C'est ici, près du bouclier. La potion de bouclier, vous allez tirer ici dans le sol, juste là. Et vous allez voir que ça va vous donner des XP. Donc là, je suis au niveau 87. Il me manque 21 000 XP avant 88. Hop, je tire. Hop, je tire encore. Je vais tirer avec mes 5 armes. Pour voir combien d'XP, je vais pouvoir prendre. J'étais à 21 000 XP. On verra combien ça va me rapporter. Sachant que j'ai déjà pris des XP dans cette map, c'est possible que je n'en prenne pas beaucoup. Donc là, voilà, j'ai pris 2000 XP. J'étais à 21 000, je suis à 19 000, j'ai pris 2000 XP. Est-ce que si je tire encore, donc je suis à 19 789. 19 789, 19 789. 19 789. Non, je n'ai pas encore pris d'XP. C'est possible que toutes les 30 secondes, ça donne des XP. Donc ce qu'on peut faire, à la limite, ce qu'on peut faire, c'est descendre en bas, puis remonter et retirer en haut. Et puis si ça ne fonctionne pas en haut, on redescend. Enfin, ou quand vous avez pris tous les XP d'en haut, on redescend et on retire dans le deuxième emplacement. Ça, c'est les glitchs manuels, il faudra le faire manuellement, quoi. Ici, est-ce que je reprends des XP si je retire ? Donc je suis à 19 000. Là, on va voir. Là, j'ai attendu plus de 30 secondes, voire même une minute. Donc logiquement, peut-être que les murs se sont rechargés et vont me donner des XP. On verra bien, de toute façon, on va être fixé. Je suis toujours à 19 000. Donc je crois que c'est obligatoirement retourner à l'accueil et refaire le glitch à chaque fois. On va quand même aller voir le deuxième bouton en bas. Ici, il ne me donne plus rien du tout. Donc on va quand même aller voir le bouton en bas pour voir si lui, il s'est rechargé. Mais j'ai un doute, j'ai un gros, gros doute. Ouais, j'ai un très gros doute. Donc on va tester. Hop. Ah, peut-être que ça m'a donné, peut-être, peut-être. Ouais, j'ai gagné 500. Donc voilà, c'est possible que vous, vous gagnez plus. Là, j'ai gagné 500. Mais c'est possible que vous, vous gagnez plus. Alors ce qui est bien, c'est que celui-là, ce mur-là, enfin ce sol, si je puis dire ça comme ça, il se recharge. Donc toutes les 30 secondes, je suppose que vous regagnez des XP si vous tirez dedans. Donc ce que vous pouvez faire, c'est mettre un élastique sur votre touche pour que ça tire en illimité sans que vous ayez rien à faire. Donc vous pourrez aller travailler, manger, faire tout ce que vous voulez, et ça vous gagnera des XP en illimité sans rien faire. Donc c'est quand même assez rentable parce que vous n'avez rien à faire. Après, il faut voir, si vous gagnez qu'un XP, c'est peut-être pas rentable. Donc là, moi, je gagne 500 par 500. À la limite, je pourrais le faire quand je veux dormir. Comme ça, moi, je gagne quand même des XP. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SofineMec et ciao. Peace. Sous-titrage ST' 501